Bonjour, il y a risque d'implosion. Cette phrase de Mamadou Ndoué barre la une de Réoumi Quotidien. L'ancien ministre et ancien secrétaire général de la LD diagnostique le pays et le voit mal en point sous certains angles. Il fait remarquer notamment que 200 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi par an et que notre taux de pauvreté avoisine les 46%. Sur le plateau du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, Mamadou Ndoué s'est aussi prononcée sur les arrestations d'activistes, notamment Guy-Marie Usagna, qu'il qualifie de recul démocratique. Il est à lire la page 5 de Réoumi Quotidien, journal qui nous apprend à sa page 4 que 16 membres du collectif Nyonlang, parmi lesquels le célèbre rappeur et activiste Malal Tala, alias Foumalade, Aliou Sane, entre autres, ont été arrêtés ce samedi à hauteur du rond-point Sam, non loin du commissariat du 4e arrondissement, pendant qu'ils organisaient des séances d'explication sur le non-fondé de la hausse du prix de l'électricité à travers une distribution de flyers. Liberté sous les menottes titres par conséquent 24 heures qui nous fait part aussi de l'arrestation de membres de Nyonlang qui sensibilisaient sur la hausse du prix de l'électricité. Mais cela ne semble pas freiner les activistes si on en croit l'AS qui nous apprend que le collectif promet d'intensifier le combat. Ceux qui ont été arrêtés ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs, informe ce journal Oualassane Sec, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains, souciant que la distribution de flyers n'a jamais été un crime. Cependant, leur avocat reconnaît dans l'AS qu'on peut les inculper pour rassemblement illicite non déclaré. Nous retrouvons Maître Houdaïchiba dans les échos, où il accuse des policières en civil habillés en vendeuses de café Touba ou Té d'avoir infiltré les manifestants pour les signaler à leurs collègues. On envisage d'attaquer devant la Chambre d'accusation tous les officiers de police judiciaire. Fait savoir aussi l'avocat à la une du quotidien Les Echos, où Saïr Tombédu, membre du comité de pilotage du Dialogue national, estime que le remboursement du transport doit être réglé. Certains n'osent pas le dire, mais la question du remboursement du transport est inquiétante pour beaucoup d'entre nous. Et si on ne règle pas le problème des perdiums, des membres vont mettre fin à leur participation, avertit-il. Pendant que Dr. Babacar Diop démissionne Famara Ibrahima Sagnan dans Critique, estimant que le Dialogue national est voué à l'échec. L'opposition, elle, ne doit pas être dans le Dialogue national, pense Mouniaï Sissé, qui estime que Ouad a raison lorsqu'il parle de compromission. Le président de l'ONG 3D révèle aussi dans la tribune que certains opposants veulent entrer dans le gouvernement. Pendant ce temps, Sud Quotidien nous informe du retour envisagé des conseils des ministres décentralisés, non sans revenir sur ce qui a été déjà fait. Ce journal constate à l'arrivée un bilan maquillé. Restons avec Maki qui a livré un plan de guerre avec ses pères africains au sommet de Lomé sur le trafic de faux médicaments. Et c'est Dakar Times qui nous en parle à sa page 7 précisément. Maki Sall engage la croisade contre le trafic mortifère de faux médicaments, informe aussi critique où il appelle à tuer le tueur silencieux. Mais ce vopieux fait rire à cœur sur Inbi, signale ce journal. L'enquête parle d'une impossible traque à sa une où le docteur Ahmed Niong de l'Ordre des pharmaciens indique qu'il reste très perplexe par rapport au devenir de cette initiative. L'enquête informe que Maki, Niasimbe et Mousséveni ont paraffé samedi l'initiative de Lomé qui criminalise le trafic de médicaments. Au même moment, Wagram Place lance l'alerte à la rougeole et nous apprend à sa une que l'épidémie refait surface au Sénégal. Avec 26 cas diagnostiqués à Kolda, trois autres dans la région de Saint-Louis, Jess et Mousséveni sont aussi touchés selon ce journal qui signale que les enfants de 5 ans sont les plus touchés. Exclusif signal pour sa part des affaires étranges chez Amadouba révélant des fausses notes diplomatiques sur le cas Mbayan Diop. Le cas Kumbakan aussi reste en vedette notamment dans Libération qui estime que la légende se confirme. Et dans l'Observateur, Kumbakan parle. Ce journal rapporte à sa page 7 des révélations renversantes de l'enquête policière. A la page 5 de source A, l'impose l'énigme Sarah. Elle est au collège de Saldia et portée disparue depuis le 25 décembre 2019. Évoque ce populaire rapporte l'horreur qu'il y a eu pour cadre Kolda samedi dernier. Une femme a été décapitée et la tête emportée, lit-on à la une de ce journal. Pour ne pas boucler avec une triste note, allons à la page 2 de Réoumi Quotidien, où le président du groupe promo-consulting tout souriant se voit souhaiter un bon anniversaire par l'ensemble du personnel. Il a soufflé une bougie de plus samedi dernier. Alors bon anniversaire Prési, très bonne lecture, excellente journée à tous.